Heureux les pauvres sans-esprits, Ils sont déjà les héritiers de mon roi fausse. Heureux les hommes et les bébés, Car ils croissent de mon affaire. Heureux les pauvres et heureux, Tous ceux qui l'espèrent. Heureux les pauvres et heureux, Tous ceux qui l'espèrent. Mais pas heureux de ceux qui ont le cœur sûr, Car ils ont le temps de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme. Heureux les ans du monde de la mort, De l'homme et de l'homme et de l'homme et de l'homme. Heureux les hommes et de l'homme et de l'homme, Tout ceux qui l'espèrent. Heureux les hommes et de l'homme, Vraiment heureux, tous ceux qui espèrent heureux. Bon matin à vous. Ce matin, on a un évangile provoquant, exigeant, qui nous sort de nos habitudes, de nos manières de voir les choses. Jésus veut nous enseigner quelque chose. Ce matin, nous allons nous mettre à son école. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et Seigneur, nous venons te rencontrer ce matin avec tout ce que nous désirons de meilleur pour nous, pour ceux qui nous entourent, que nous aimons. Puis Seigneur, nous te demandons la grâce de te choisir, de ne pas laisser le voleur de bonheur nous enlever, ce grand chemin d'amour que tu nous proposes. Nous te demandons pardon de se laisser prendre souvent. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que notre conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux Sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé au tranchant de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mise en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvées ressuscitées. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée, car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lépidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allaient à ça et là, vêtus de peaux de moutons ou de toisons de chèvres, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errant dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et, bien que par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur Soyez fort, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Soyez fort, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands et bienfaits, tu les réserves à ceux qui te craignent, tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. Soyez fort, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez fort, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Soyez fort, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais mes prières quand je criais vers toi. Soyez fort, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il les rétribue avec rigueur qui se montent à regard. Soyez fort, prenez courage, vous qui espérez le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple Alléluia, 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 Alléluia Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque aussitôt, un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu, très haut ? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet « Esprit impur, sort de cet homme » et il lui demandait « Quel est ton nom ? » L'homme lui dit « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup » « Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. » Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchaient sa nourriture. Alors, les esprits impurs suppliaient Jésus « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ deux mille porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne. Et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent auprès de Jésus. Ils voient le possédé assis, habillé et revenu à la raison. Lui qui avait eu la légion de démons et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au porc. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas. Mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la décapole ce que Jésus avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi on nous raconte un évangile pareil ? Pourquoi on nous montre ce qui arrive à cet homme ? C'est comme de nous enseigner le combat spirituel devant qui nous sommes tous les jours. Et qui est celui-là ? Lui, il est le menteur. Il essaie de nous tromper. Ils sont deux légions. Une légion, c'est mille soldats dans l'armée romaine. Alors, ils sont deux légions de démons qui sont entrés dans cet homme. Et ils sont entrés parce que cet homme a accepté, par exemple, le mensonge de l'ennemi, qui le repliait sur lui-même, qui le faisait se moquer de Dieu ou le blasphémer, qui faisait qu'il le faisait parler contre ses voisins, contre les gens autour, qui parlaient dans le dos de tout le monde, qui divisaient la famille et les groupes. Toutes sortes de choses qui donnaient des droits au démon sur lui. Alors, à mesure qu'il multipliait les péchés, le rejet de Dieu, la moquerie au niveau des autres, l'orgueil intérieur, toutes ces choses que nous avons tous à combattre et que tous les jours nous rencontrons dans notre vie, nous choisissons d'aimer Dieu, d'aimer nos frères et de faire de grands efforts pour se corriger. Mais cet homme a pris l'autre côté. Il a voulu avoir de grands pouvoirs, être quelqu'un. Les cochons, les juifs n'ont pas le droit d'en garder, n'ont pas le droit d'en manger. Mais ces juifs qui en gardaient, c'est qu'ils faisaient fortune parce que l'armée romaine en consommait beaucoup et ils payaient à fort prix. Alors, ça faisait partie des péchés, l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour du luxe, du vin, de la bonne chair, de l'excès en tout, de l'égoïsme. fait que nous, aujourd'hui, à travers ce possédé, nous apprenons quel chemin prendre pour aller vers le Seigneur. Et ce possédé était l'homme le plus malheureux. Il a voulu, clair à ses désirs, à ses besoins personnels, d'être quelqu'un au lieu, et en rejetant Dieu et ses frères et sœurs, il était le centre du monde, et il contrôlait sa vie et il a été l'homme le plus malheureux qu'il soit. Et Jésus, lui, est venu nous proposer un chemin de bonheur, libre de toutes ces choses. Et ces petits démons qui nous tournent autour, jour et nuit, qui nous mettent dans la tête toutes sortes de choses négatives et souvent nous mettent des angoisses, des inquiétudes face à nos biens, face à notre santé, face à toutes sortes de choses, pour nous voler le bonheur. Nous autres, nous apprenons à ne pas les laisser rentrer. Parce que Jésus nous a promis de s'occuper de nous. Il nous a promis le bonheur quand nous le suivons. Nous suivons sa route. Alors, ce matin, nous allons lui demander la grâce d'être complètement libérés aussi aujourd'hui à travers cette Eucharistie pour qu'il ait toute autorité sur notre vie, sur notre cœur, pour qu'il nous conduise au bonheur et conduise notre famille au bonheur. Parce que ce combat spirituel, ce n'est pas tout seul que nous le vivons. Nous vivons en église, en famille et nous entraînons les autres dans ce chemin de bonheur avec Jésus. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de royaume éternel. 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 Accepte, Seigneur, ces offrandes prélevées pour toi dans tes propres largesse. Que ces mystères très saints où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. A toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange et pourtant c'est toi qui nous inspire de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi par le Christ, notre Seigneur. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, béni, elle et la terre sont remplies de ta gloire. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » C'est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta venue. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald, et ses auxiliaires Marc et Louis, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et nous te présentons spécialement aujourd'hui, Feu, Laurent, Roland, Blondeau. Présentons aussi les défunts de nos familles qui en ont le plus besoin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons reprendre la prière du Seigneur pour tous les besoins de notre Église, de notre paroisse. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, Jésus-Christ, soit dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au agneau de Dieu, qui enlève le monde, en deux, prends pitié de l'agneau de Dieu, en deux, prends pitié de l'agneau de Dieu, qui enlève le monde, en une. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Merci. 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 Prions. Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Il n'y a pas pas d'un de temps tronc'a caché. Il n'y a pas d'un de temps tronc'a caché. Il n'y a pas d'un de temps, est-à-ors, c'est-à-ors. Il n'y a pas d'un 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 d'un. Sous-titrage ST' 501